et voilà ok alors je vais me présenter juste rapidement pour les personnes qui ne me connaissent pas je ne mets pas ma présentation en plein écran parce que ça va être compliqué pour gérer le slido et en même temps la présentation donc je le laisse comme ça j'espère que vous voyez assez bien donc du coup ça c'est mon petit slogan je suis assez fière je l'ai trouvé seulement cette année au bout de 5 ans de freelance facilitez-vous la vie donc moi je pense que mon métier c'est de faire en sorte que je facilite la vie aux personnes que j'accompagne donc c'est proposer des produits et des services qui sont en cohérence avec vos valeurs et les attentes de votre public donc je vais vous expliquer un peu plus en détail ce que ça veut dire donc ça rapidement j'ai mis un petit peu un texte de présentation moi je suis issue d'un master en psychologie et ergonomie cognitive donc là vous vous dites c'est quoi le rapport avec l'UX tout simplement le rapport c'est que moi je travaille avec des humains donc c'est avec ça que je me suis formée c'est en psychologie j'ai fait un master donc dans cette discipline ce qui m'a permis justement de travailler justement avec des humains par la suite et donc je fais ça donc depuis 11 ans maintenant je donne des formations je travaille donc avec des différents clients qui sont assez variés j'ai autant des grands comptes que des petits start-up donc ça dépend vraiment des clients je me suis je me forme de plus en plus donc je suis de plus en plus formée à la facilitation donc j'ai la certification notamment Legos et Osplay donc si jamais c'est des choses qui vous intéressent là c'est pas du tout le sujet donc n'hésitez pas à me contacter par la suite si vous voulez avoir plus d'informations sur tout ce qui est facilitation etc. je poste pas mal de choses sur le sujet donc si c'est quelque chose qui vous intéresse n'hésitez pas à me demander par la suite alors donc j'aimerais faire un autre sondage qui est pour vous Louis-Xian c'est et donc là je vais vous demander de répondre à l'autre petit sondage qui doit apparaître automatiquement dans l'ance sur votre page et donc là on va normalement vous devez taper des mots et on va voir apparaître un nuage de mots sur l'écran alors simplifier optimisation de l'expérience utilisateur expérience utilisateur design des interfaces web prendre en compte le besoin utilisateur adaptation alors on a beaucoup expérience utilisateur donc ça c'est bien optimisation c'est top utilisabilité design utilisateur simplifier un problème ok on a plein de super choses utilisabilité ok étude de l'expérience ok donc vous avez quand même pas mal de vous voyez un petit peu ce que c'est quand même dans l'ensemble c'est bien simplifier un problème ok top bah c'est super merci beaucoup pour vos réponses alors je vais hop je vais couper le sondage et vous pourrez poser vos questions au fur et à mesure alors du coup ce qui est au programme donc d'abord je voulais commencer par trois mythes à déconstruire que je vais vous présenter rapidement ensuite je vais vous expliquer ce que c'est que le déroulé d'un projet un peu type en fait on va dire en UX puis ensuite quels sont les points clés selon moi qui sont à retenir de cette méthode et puis ensuite on parlera un petit peu des métiers des formations qui peuvent exister sur le sujet là de manière aussi très synthétique l'idée c'est pas de vous noyer d'informations c'est juste un balayage un petit peu de ce que c'est que l'UX alors les mythes à déconstruire donc j'en ai identifié trois il y en a plein d'autres bien sûr mais pour moi c'est les trois qui sont les enfin ceux en tout cas que j'avais envie de vous présenter donc le premier c'est le mot design désigne seulement le beau donc peut-être que vu de ce que j'ai vu dans le nuage de mots j'ai l'impression que vous avez quand même un petit peu une connaissance un petit peu de ce que c'est que le design vu que déjà vous savez que ça veut dire UX ça veut dire expérience utilisateur donc du coup je pense que voilà ce que je voulais vous proposer c'était de vous montrer la différence qu'on peut avoir de définition entre le mot design en français et le mot design dans le monde anglo-saxon donc en français c'est vrai que souvent on l'associe plutôt à graphisme en fait à tout ce qui est beau etc alors que dans le monde anglo-saxon ça veut plutôt dire en fait conception donc effectivement je vous ai mis des petites photos assez rigolotes sur le côté pour vous montrer que ça ça pourrait être des choses qu'on pourrait dire design mais que c'est pas des choses qui sont utilisables et utiles des bottes qui ont des trous au bout des pieds c'est pas très utilisable je pense qu'on a envie de prendre l'eau un verre poilu on peut pas trop boire dedans donc voilà il y a aussi ce côté là en fait qu'il faut prendre en compte quand on fait du design d'expérience utilisateur et voilà Steve Jobs disait donc le design ce n'est pas l'apparence et le ressenti c'est comment cela fonctionne j'aime bien cette citation parce que ça veut vraiment ça résume bien en fait ce que je viens de vous expliquer c'est vraiment comment cela fonctionne c'est à ça qu'on va s'intéresser ensuite le deuxième mythe c'est l'UX design ne porte que sur le numérique alors attendez j'ai un problème il faut que je remette des personnes mais j'arrive pas alors le mythe du mordeaux donc l'UX design ne porte que sur le numérique souvent je vois enfin alors le problème c'est qu'on parle d'utilisateurs est-ce que vous pourriez couper vos micros s'il vous plaît excusez-moi des gens qui peuvent couper leur micro hop là on va couper désolé pour ça donc l'UX design ne porte que sur le que sur le numérique donc oui c'est vrai que le terme UX on a le terme utilisateur donc dans utilisateur ça veut dire que c'est des personnes qui vont utiliser un service utiliser quelque chose et souvent c'est réduit à utiliser une application un site web etc donc c'est peut-être aussi le terme qui n'est peut-être pas assez global donc c'est peut-être aussi un problème de terminologie en tout cas moi ce que je peux vous dire c'est qu'il ne faut pas prendre en compte que tout ce qui est interface je vais vous donner un exemple concret peut-être que vous l'avez déjà vu désolé si vous l'avez déjà vu que ça se répète mais c'est l'exemple par exemple de Uber donc Uber c'est vrai qu'on pense souvent à l'application mais en fait ce qu'ils ont fait en premier lieu c'est s'intéresser à un service à une expérience que va vivre en fait un usager un utilisateur donc en fait l'interface c'est que le support qui va permettre de vivre l'expérience c'est-à-dire que eux ils sont partis du constat que les taxis en fait il y avait pas mal de problèmes qui étaient générés par l'utilisation des taxis donc par exemple il fallait toujours avoir du liquide sur soi parce que pendant un temps il n'y avait pas les cartes bleues dans les taxis il fallait attendre d'avoir un taxi qui passe pour avoir un taxi qui nous convenait qu'ils nous emmenaient au bon endroit donc on ne savait pas combien de temps on allait devoir attendre dans la rue pour trouver un taxi on ne savait pas combien d'argent ça allait nous coûter etc donc ils ont identifié plein de problèmes et en fait c'était des problèmes d'une mauvaise expérience en fait de points assez bloquants au sein de l'expérience du taxi et donc eux en fait ils ont trouvé des solutions pour répondre à ces problèmes là donc les solutions c'est par exemple de se dire que quand je vais commander mon Uber je vais savoir d'avance en fait si je vais attendre 4 minutes ou 15 minutes donc déjà ça c'est un premier problème un premier problème qui est résolu ensuite je n'ai pas besoin d'avoir de liquide sur moi parce que je peux payer directement via l'application ensuite je sais d'avance aussi combien ça va me coûter on me dit ça va me coûter 10 euros 50 euros etc donc vous voyez qu'en fait c'est l'expérience qui a été améliorée via justement un support qui est l'application mobile donc vous voyez que c'est juste un support d'ailleurs je vous ai mis un lien vers une petite vidéo de Don Norman qui est en fait un petit peu comment on pourrait dire le papa de lui en fait c'est un des premiers à avoir utilisé le terme en fait de méthode centrée utilisateur donc c'est une vidéo qui dure 2 minutes mais je trouve qu'elle est assez sympa et d'ailleurs il a plein de vidéos sur sa chaîne YouTube vous pouvez aller voir qui sont très intéressantes le mythe numéro 3 c'est l'UX design c'est juste du bon sens donc c'est vrai que souvent les personnes quand on leur dit qu'on fait l'UX design oui bah ça de toute façon moi les utilisateurs je les connais etc donc c'est que du bon sens et pour ça je voulais vous montrer pardon je voulais vous montrer qu'en fait bah déjà de se dire que vous n'êtes pas vos utilisateurs c'est à dire que les personnes pour qui vous allez concevoir votre service votre produit ce sont des personnes que vous allez devoir rencontrer interroger etc ce ne sont pas des personnes enfin vous n'êtes pas ces utilisateurs là donc avoir des suppositions et puis et puis se dire sur du bon sens ah bah oui de toute façon la personne elle va faire ci elle va faire ça souvent on se rend compte que quand on rencontre vraiment les utilisateurs c'est pas du tout le cas et on est très très souvent surpris même après des années et des années d'expérience dans ce domaine là on est toujours surpris par les utilisateurs donc voilà je vous conseille vraiment d'aller voir les gens sur le terrain pour avoir des données vraiment pertinentes et puis l'expérience utilisateur c'est pas que ce qu'on voit en surface donc je vous ai mis la petite image de l'iceberg où en fait en surface on va voir effectivement l'interface ou bien le service enfin en tout cas ce que vous avez conçu c'est pas forcément une interface d'ailleurs et donc là c'est l'exemple du iceberg avec une interface parce qu'en dessous on parle de maquette de l'arborescence du site ou de l'application et puis ensuite ça va jusqu'à le concept et la stratégie donc vous voyez qu'en fait c'est plein de couches qui vont se succéder et qui vont donner que l'interface ou en tout cas le service que vous allez produire va être cohérent et pertinent pour vos utilisateurs c'est tout un énorme travail qui est fait et qui ne se voit pas en fait donc je vous ai mis pareil le lien vers un article que j'avais écrit sur le sujet si vous voulez creuser ce point là en termes de définition je vous ai mis trois définitions d'experts sur le sujet donc Karine Lallement qui elle est chercheuse justement en UX design donc c'est un petit peu enfin c'est vraiment une référence dans le domaine en tout cas si ça vous intéresse de regarder ce qu'elle fait donc elle nous dit UX design est un processus de conception méthodique itératif et centré sur l'humain visant à façonner des expériences utilisateurs voilà je vous ai mis également deux autres définitions qui sont très bien aussi et que je trouve très intéressantes alors ensuite le déroulé d'un projet donc là je vais vous faire quelque chose d'assez simple avec des étapes assez simples quelque chose d'assez générique chaque projet est différent il faut se dire qu'à chaque fois qu'on arrive sur un projet il faut essayer de comprendre le projet la méthodologie qu'on va pouvoir proposer en fonction de là où on en est dans le projet si on a déjà un projet ou il y a déjà un prototype il y a déjà des choses etc on va peut-être pas faire la même méthodologie que si on est tout en amont du projet par exemple une start-up qui veut lancer un produit qui n'existe pas encore sur le marché donc il faut s'adapter aussi à chaque projet là je vous ai mis un petit peu le déroulé complet pour que vous puissiez avoir une vue globale donc alors je l'ai mis en cinq étapes donc il y a une première étape qui est donc la recherche utilisateur donc en gros à qui on s'adresse quels sont leurs besoins et leurs attentes en deuxième point la définition de la problématique donc cartographie un petit peu les retours utilisateurs c'est vrai que ça c'est à cheval sur la recherche utilisateur et la définition de la problématique cartographie les retours utilisateurs identifier les problématiques à traiter ensuite idéation donc en fait c'est quelles sont les solutions qu'on va devoir trouver pour répondre aux problématiques qu'on a identifiées ensuite on a le prototypage donc prototyper quelque chose le rendre palpable cohérent et ensuite tester ce prototype avec des utilisateurs pour voir en fait s'il y a des choses à améliorer ou complètement à revoir etc et tout au long de ce process il y a toujours le travail donc ça c'est des choses qui sont bien sûr avec des utilisateurs plus on les implique mieux c'est et on va aussi impliquer l'équipe projet et même d'autres personnes qui sont au sein de la structure pour justement travailler sur tout ce qui est la stratégie du produit d'un point de vue business donc ça je vais revenir point par point sur chaque étape je répondrai à vos questions à la fin si ça vous voit comme ça ça sera peut-être plus simple alors le déroulé donc la première étape déjà je pense que c'est important de cadrer et d'avoir une vision stratégique du projet donc pour ça on va travailler plutôt sous forme d'atelier donc on peut aussi avoir d'autres formes mais je trouve que la forme atelier est assez efficace du coup l'équipe projet va pouvoir travailler justement sur une vision commune de ce qu'elle a envie de produire et ce qu'elle a envie de faire sur le projet donc c'est des ateliers collaboratifs où on travaille en intelligence collective et on va travailler sur par exemple le positionnement du produit la valeur du produit etc donc ça c'est une première étape qui est vraiment l'atelier cadrage et stratégie ensuite on va s'intéresser aux utilisateurs donc c'est ce qu'on appelle la recherche utilisateur donc en gros à qui on s'adresse et quels sont leurs besoins éteints donc là c'est des choses qu'on va on va aller rencontrer des personnes sur le terrain donc ça peut être par exemple des observations ça peut être des entretiens des questionnaires on peut imaginer plein de formats différents des focus group aussi des séances de groupe où du coup on va faire interagir les personnes ensemble et donc déjà dans un premier temps ça commence par bien recruter les bons utilisateurs donc si vous avez mal ciblé les utilisateurs en amont c'est à dire lors de l'atelier de cadrage du coup vous allez le projet va être un peu bancal parce que vous n'allez pas avoir les bonnes personnes donc le recrutement est très important donc recruter les bonnes personnes et ensuite les interroger via différents moyens de recueil de données de besoins utilisateurs donc qu'est-ce qu'on va leur demander on va leur demander par exemple leurs usages par rapport à un produit donc là si je prends des exemples en fait les personnes qui sont en bleu de travail c'est quand je travaille dans le milieu de l'industrie donc c'est des personnes que je suis allée voir sur terrain donc j'ai fait des observations et des entretiens pour voir un petit peu quelles étaient leurs conditions de travail comment elles travaillaient pour ensuite proposer des solutions d'amélioration des conditions de travail de ces personnes là donc en fait c'est identifier un petit peu voir en fait c'est pouvoir voir comment elles travaillent donc c'est vraiment sur les usages actuels et identifier là où il y a des problèmes et ce qu'on pourrait résoudre comme problème donc ça c'est un exemple de recherche utilisateur qu'on peut faire ensuite il y a tout ce qui est définition de la problématique donc entre les deux il y a ce qu'on appelle en fait tout ce qui est la cartographie en fait des retours qu'on a eu lors de la phase de recherche utilisateur donc une fois qu'on a interrogé les personnes il faut mettre tout ça en forme donc il y a des outils qui sont assez connus dans le milieu peut-être que vous en avez déjà entendu parler donc on peut commencer par faire des personas donc c'est la petite fiche que vous voyez en bas en gros c'est une personne c'est une des personnes cibles donc c'est dire cette personne la personne que je vais cibler pour mon service elle est comme ci comme ça etc et c'est des choses qui sont issues de votre recherche utilisateur du coup vous avez appris à connaître votre utilisateur et vous allez pouvoir le représenter sous forme un peu schématique via un persona ensuite ce persona il peut donner lieu à ce qu'on appelle en fait une empathie map ou une carte d'empathie c'est ce que vous voyez avec le petit bonhomme là sur le côté droit et donc en fait c'est un template en fait c'est des choses que vous trouvez sur internet un template qui permet de mettre à plat ce que pense la personne quels sont ses objectifs ce qu'elle voit etc ce qu'elle entend et ça permet de mettre à plat tout ce qu'on a vu et de mettre en forme surtout et de pouvoir le communiquer aussi auprès des équipes de mettre tout ça en forme pour avoir un petit peu plus clair sur ce qu'on a récolté pendant la phase d'entretien après après il y a un autre outil qui est pas mal utilisé en UX design c'est l'expérience map donc c'est ce que vous voyez avec les petits post-it en gros c'est une une sorte de fraise chronologique qui permet de voir les différentes étapes par lesquelles va passer l'utilisateur par lesquelles il va passer quand il utilise soit déjà un service existant soit quand il fait qu'il fait telle ou telle action en tout cas ça va permettre justement de mettre à plat toute son expérience de bout en bout et là encore d'identifier là où il peut y avoir des problèmes et ce qu'on peut les problèmes qu'on pourrait résoudre donc si par exemple on reprend l'exemple de Uber que je vous disais tout à l'heure ça pourrait être comment les gens utilisent le taxi actuellement et donc en fait on pourrait cartographier comment ils utilisent le taxi et après on se dit ah tiens c'est intéressant là ils ont obligatoirement besoin d'avoir du liquide sur eux ça c'est un problème quand même parce qu'on leur a recueilli avant pendant des entretiens ou des observations etc donc ça c'est des moyens de mettre en forme les retours qu'on a eu bien sûr il faut bien analyser il faut bien trier les données etc donc il y a tout tout ce travail là aussi qui est assez conséquent c'est pour ça que je vous disais que c'est pas que du bon sens vous voyez un petit peu c'est vrai que pour une petite anecdote les personnes que je fais du mentorat aussi et les personnes que je mentore j'ai déjà eu des personnes qui m'ont dit c'est vrai que quand on voit en formation comme ça vite fait on a l'impression que c'est facile que c'est du bon sens mais quand on doit le faire pour de vrai sur un vrai projet on se rend compte à quel point ça peut être compliqué et vraiment voilà que ça peut prendre vraiment beaucoup de temps donc il faut voilà il faut se dire aussi que c'est pas voilà c'est pas que du bon sens c'est des choses c'est une méthode qui est quand même basée sur des sciences sociales donc c'est quelque chose qui est quand même rigoureux et qu'il faut suivre vraiment de manière rigoureuse et donc une fois qu'on a fait tout ça on va identifier donc des problèmes c'est ce que je vous disais tout à l'heure donc on va définir les problèmes qui sont les plus importants et ensuite on va trouver des solutions pour les résoudre et ça c'est l'étape d'après oui alors je vous ai mis aussi une petite citation que j'aime beaucoup c'est la citation d'Henri Ford qui disait si j'avais demandé aux gens ce qu'ils voulaient ils m'auraient répondu des chevaux plus rapides donc ça c'est pour faire la transition avec la phase d'idéation c'est pareil si vous demandez à des personnes dans un entretien bonjour qu'est-ce que vous voulez personne ne va vous répondre à ce qu'ils veulent en fait c'est beaucoup trop compliqué beaucoup trop large comme question donc c'est pour ça qu'en fait on va passer par la phase de jeu cartographie ce qui existe déjà les besoins les attentes etc et ensuite je vais faire une phase d'idéation c'est trouver des solutions aux problèmes et donc ça c'est la phase d'après qui est donc quelles solutions trouver pour répondre à la problématique donc ce sont des exercices d'intelligence collective de créativité qu'on fait souvent en groupe donc soit vous pouvez le faire avec des personnes du projet soit avec des personnes de votre entreprise au sens large même avec des utilisateurs c'est aussi à vous de choisir qu'est-ce que vous voulez impliquer dans votre projet à ce stade là et donc on va faire ça avec des exercices un petit peu pas de brainstorming mais c'est des choses assez cadrées aussi c'est vrai que ça peut paraître un peu un peu flou on peut dire bah tiens on va trouver des idées comme ça mais en fait il y a des techniques vraiment très spécifiques si c'est des choses qui vous intéressent vous pouvez vous renseigner aussi dessus sur la phase d'idéation donc vraiment c'est de l'intelligence collective via différents moyens là par exemple j'utilisais des cartes en fait sur la droite pour sortir du cadre en fait dire voilà l'autre problème c'est ça si je vous donne cette carte là à quoi ça vous fait penser est-ce qu'on ne pourrait pas trouver des solutions qui sont en rapport avec cette carte et du coup ça nous fait sortir des solutions qu'on n'aurait pas du tout imaginé si on avait fait juste un brainstorming un peu classique donc ça c'est la phase d'idéation et ensuite on a donc la phase de prototypage une fois qu'on a trouvé notre idée qu'on sait ce qu'on a envie de prototyper du coup il faut le mettre en forme donc là je vous ai pris des exemples d'interface prototypée parce que c'est vrai qu'en règle générale on dit plutôt c'est du digital etc moi j'ai plutôt travaillé dans le digital donc c'est des exemples que je vous ai pris bien sûr on peut imaginer des prototypes avec des cartons des bouts de papier enfin on peut vraiment prototyper carrément un service un produit on peut prototyper plein de choses donc là je vous ai montré plusieurs niveaux de prototypes vous voyez qu'ils ne sont pas tous au même niveau donc on a des prototypes qu'on peut faire directement en atelier de co-conception par exemple donc là c'est pareil on peut faire ça aussi en intelligence collective avec les personnes du projet par exemple ou même avec des utilisateurs donc en fait on va gribouiller sur des petits bouts de feuilles avec des exercices aussi très pratiques qui sont déjà enfin c'est des exercices comme le crazy aid ou des choses comme ça au 6 to 1 c'est des exercices très pratiques que vous pouvez retrouver aussi pareil sur internet si c'est des choses qui vous intéressent contactez-moi à ce sujet et donc c'est des choses qu'on peut faire en atelier de co-conception et ensuite qu'on va affiner justement quand on va prototyper soit en papier et crayon soit avec des logiciels spécialisés donc on voit un deuxième niveau qui est plutôt un prototype papier un peu plus évolué avec beaucoup plus de fonctionnalités et ensuite on voit des exemples d'écrans qui ont été prototypés avec des logiciels spécialisés de prototypage donc plus ou moins encore une fois plus ou moins évolués donc on a un prototype plutôt type ce qu'on appelle wireframe c'est maquette de fil de fer en fait donc c'est vraiment minimaliste et ensuite on a une maquette plutôt haute définition qui va vraiment presque être avec une couche graphique et donc en fait c'est intéressant aussi pareil on va le voir sur la phase d'après si jamais vous devez faire des tests avec des utilisateurs ça peut être fait à tous les stades de prototypage donc ça peut être fait sur du crayon papier ça peut être fait sur quelque chose de haute définition c'est aussi à vous de voir en fonction de ce que vous voulez tester à quel stade vous souhaitez faire tester votre prototype l'idéal c'est de le faire tester à tous les stades quand on a l'argent le temps etc c'est l'idéal après si vous devez faire des choix si vous préférez tester quelque chose ou vous souhaitez tester l'ambiance univers graphique etc peut-être que vous allez faire tester justement quelque chose avec une charte si vous voulez faire tester un concept ça peut être quelque chose de pas très abouti ou juste quelques pages juste pour montrer le concept si vous voulez faire tester l'ergonomie peut-être que des wireframes ça sera beaucoup plus adapté donc voilà c'est en fonction des besoins du projet et donc je vous ai mis les trois logiciels de prototypage les plus connus les plus utilisés en ce moment donc Sketch Figma et Adobe XD et ensuite une fois qu'on a fait les prototypes on va tester donc là je vous ai mis un exemple de test utilisateur donc sur mobile donc en fait pareil il y a des logiciels spécialisés pour enregistrer les tests et pouvoir les mener assez facilement donc j'avais la personne à côté de moi et donc la personne devait manipuler en fait toute seule l'application et moi je donnais juste des indications sur enfin poser des questions sur ce qu'ils voyaient ce qu'ils comprenaient ce qu'ils ressentaient etc et après je vous ai mis aussi sur le côté un exemple de séance de test non digital c'était du test de packaging en fait de savon donc vous voyez que ça peut être aussi fait sur des choses complètement en dehors du digital et ensuite en bas je vous ai mis un exemple de Foucluse Group qui était vraiment là du test de concept cette fois-ci ce que je vous disais en tout début c'est que en fonction du stade dans lequel on est dans le projet on peut aussi juste tester un concept se dire tiens j'ai envie de savoir quels sont les usages des gens par rapport à cette pratique-là ensuite je peux peut-être essayer de commencer à leur glisser à la fin de la réunion qu'est-ce qu'on envisage et voir un petit peu leur réaction et du coup ça permet de voir un petit peu si le concept est plutôt cohérent ou si c'est carrément à côté de ce qui est voulu par les utilisateurs et ensuite je vous ai mis aussi une petite slide pour vous dire d'embarquer vos collaborateurs donc ça je l'ai répété peut-être quelques fois depuis quand je vous ai présenté les étapes mais c'est quelque chose qui est très important parce que si vous embarquez vos collaborateurs déjà ils vont être embarqués dans le projet ils vont faire avancer le projet vous allez avoir des compétences différentes et pluridisciplinaires qui vont être très enrichissantes et puis il y a aussi potentiellement si c'est quelque chose qui est par exemple vous devez concevoir un logiciel en interne pour les collaborateurs ça permet aussi d'accompagner dans le changement etc donc il y a plein plein d'avantages à embarquer vos collaborateurs tout au long du projet donc bien sûr il peut y avoir des fois des ateliers spécifiques un peu plus stratégiques qui vont s'intercaler dans les différentes phases que je vous ai présentées et après ça on a plutôt la partie graphique j'en ai pas parlé parce que pour moi ça fait pas partie de l'UX pur on va dire mais voilà c'est un petit peu la suite logique du projet donc voilà intégrer vos graphistes DA etc les personnes qui vont s'occuper du graphisme au plus tôt dans le projet et les développeurs aussi si vous êtes sur des projets numériques parce que ces personnes là ont plein de choses intéressantes à dire et puis elles vont aussi comprendre pourquoi on fait les choses comme ça avoir un développeur en fin de projet à qui on dit tiens c'est ça qu'il faut que tu fasses et qui comprend pas pourquoi c'est aussi des allers-retours c'est aussi de la frustration pour cette personne là donc c'est vrai que c'est mieux de les embarquer tout au début alors est-ce que j'ai des questions je vais peut-être essayer de commencer à regarder s'il n'y a pas des questions alors comme ça on fait un petit point d'étape oui je vais partager les slides comment faire des rencontres utilisateurs en tant que confinement qu'on vous refait oui c'est une bonne question effectivement rencontrer des utilisateurs bah en fait moi quand j'ai rencontré des utilisateurs c'était en visio donc ça a un biais c'est que les personnes du coup vu que c'est en visio elles doivent être un minimum bah à l'aise avec le numérique donc il y a ce biais là après si c'est pour concevoir et tester des choses qui sont dans le numérique et que vous visez des gens qui sont à l'aise dans le numérique ça va par contre si c'est des personnes si c'est sur un autre produit où il n'y a pas besoin d'être expert en numérique ça va vous exclure certaines personnes donc là ça peut être compliqué effectivement alors ça fonctionne un peu comme ce main sprint c'est intéressant parce que c'est la suite de la présentation ok je vous propose de revenir sur les questions un petit peu plus tard je vais continuer alors pour moi les trois points à retenir donc déjà vous l'avez compris c'est une méthode qui est centrée sur l'humain je vais regarder s'il n'y a pas des personnes qui attendent ah si il y a des personnes qui attendent dans celle d'attente c'est donc c'est une personne centrée sur l'humain une méthode centrée sur l'humain je vais y arriver une personne centrée sur l'humain ça ne veut rien dire donc je vous ai mis cette petite illustration que je trouve assez sympa je pense que je ne vous entends pas rigoler mais j'imagine que vous devez bien rigoler quand vous voyez ça donc on a les personnes qui conçoivent le produit qui disent ah oui j'adore moi aussi j'adore et en fait l'utilisateur c'est qui ? c'est le petit bébé qui voit les petites fesses des peluches donc ça c'est drôle donc voilà c'est encore une fois c'est intéressant d'avoir le point de vue de l'entreprise en tout cas des personnes qui vont concevoir bien évidemment pour moi en fait l'idéal c'est vraiment d'avoir le point de vue de l'entreprise avec les valeurs etc les besoins de l'entreprise et les besoins business les besoins des utilisateurs et arriver à faire matcher les deux en fait c'est là qu'on a vraiment quelque chose qui est cohérent et qui est bien autant pour les utilisateurs que pour les personnes qui conçoivent le produit mais voilà toujours avoir ça en tête se dire ok à qui je m'adresse et comment je fais pour adresser ces personnes-là donc je vous ai mis aussi une indication là-dessus peut-être que vous connaissez ça c'est qu'en fait de plus en plus au fur et à mesure des années qui passent on passe d'une approche qui était plutôt technocentrée donc on a encore beaucoup d'entreprises qui sont comme ça c'est-à-dire des entreprises qui vont d'abord chercher à innover avec une solution technique et maintenant on est plutôt sur une approche centrale utilisateur donc plutôt au lieu de s'intéresser d'abord à une solution technique et après se dire ok comment je vais faire pour vendre cette solution technique à des personnes je vais d'abord me dire ok je vais m'intéresser aux besoins des personnes et ensuite je vais trouver une solution technique qui leur correspond je dis technique mais ça peut être service ou peu importe donc voilà j'aime bien cette image-là avec voilà je ne sais pas d'où viennent je ne sais pas si c'est des citations mais je trouve ça très intéressant parce que c'est juste une inversion de mots et ça change tout le sens en fait des phrases ensuite deuxième point c'est une démarche collaborative donc vous l'avez compris ça c'était la petite image que je vous avais mis en introduction pour l'inscription à ce webinaire donc effectivement c'est vrai que les gens en général quand ils pensent des design ils pensent des maquettes le bouton est-ce qu'il est au bon endroit etc donc oui ça peut faire partie du métier mais ce n'est pas que ça vous l'aurez compris c'est surtout une démarche une méthodologie en fait avec des étapes et des choses à respecter et voilà mon quotidien moi quand je travaille j'avais enfin maintenant je ne fais plus tout ce qu'interface mais quand je faisais les interfaces ce n'était pas forcément le coeur de mon activité et j'étais beaucoup plus sur tout ce qui était les ateliers la rencontre avec les utilisateurs etc et voilà ça ressemblait plutôt à ça donc là j'ai un petit peu exagéré le trait mais enfin grosso modo c'est ça et puis ensuite autre chose c'est une démarche qui est itérative gagner en confiance avec une démarche itérative donc je vous ai mis ce petit schéma que je trouve assez parlant c'est qu'en fait on a un autre projet donc là j'ai fait un petit zigoui c'est à dire qu'en fait on a un projet qui n'est pas trop défini qui est un peu flou au début et puis plus on va avancer plus on va être sur quelque chose assez régulier on commence à avoir une vitesse de croisière un truc intéressant on a beaucoup plus progressé enfin on a progressé au fur et à mesure du projet et donc plus on va rencontrer l'utilisateur donc c'est la flèche qui monte donc le nombre d'itérations plus on réduit l'incertitude vous comprenez bien que si on teste tout au début du projet le concept ce qu'on veut proposer sur le marché on a moins de risques que si jamais on le présente à la fin au bout de 6 mois de développement et qu'en fait on dit ah bah non en fait les gens ne veulent pas de ça on est obligé de tout casser et tout refaire donc voilà je trouve que ce schéma est assez parlant pour ça c'est aussi une démarche qui est donc itérative effectivement et donc d'où ma question quelqu'un m'a dévancée est-ce que ça vous fait penser à des démarches qui sont similaires est-ce que vous connaissez des démarches qui ressemblent un peu à ça donc je vais lancer petit sondage agilité tout à fait minuix oui c'est intéressant je vois que vous connaissez quand même pas mal de méthodes qui sont similaires c'est top très bien effectivement donc quelque chose qui ressemble beaucoup design thinking moi je trouve qu'il n'y a pas vraiment de différence ou de dichotomie à faire entre ces deux méthodes donc effectivement je vous ai pris des schémas qui sont issus d'un mémoire si ça vous intéresse il est disponible gratuitement sur internet qui s'appelle innover en France avec le design thinking et du coup en fait les étapes qui sont définies après c'est pareil si vous recherchez design thinking étapes sur internet vous allez en trouver plein vous avez des des modélisations qui sont à 4 étapes d'autres à 5 étapes d'autres ça va jusqu'à 7 étapes on peut avoir beaucoup d'étapes aussi en fonction de comment c'est défini et puis ce qu'on retrouve beaucoup aussi en design thinking c'est ce qu'on appelle le double diamant où en fait on va enchaîner des phases de divergence et de convergence afin d'arriver à un résultat à la fin donc par exemple diverger c'est faire de la recherche utilisateur pour ouvrir le champ des possibles ensuite je vais redéfinir ma problématique donc je vais converger et ainsi de suite mais du coup pour moi c'est complètement lié à l'UX et puis on a aussi je l'ai vu aussi dans ce que vous avez mis donc la méthode agile donc la méthode agile où on est vraiment sur des boucles itératives et aussi on est sur du collaboratif parce qu'on va travailler en équipe et puis on peut intégrer de l'UX dans de l'agilité également le design sprint complètement donc c'est pour moi c'est un petit peu la méthode mais concentrée sur 5 jours initialement après on a d'autres modèles qui existent maintenant 4 jours 3 jours etc mais initialement c'était 5 jours donc on a toutes les étapes qui vont s'enchaîner sur une semaine et puis ensuite on a le Lean enfin là j'ai mis méthode Lean j'ai parlé plutôt de Lean pour être un peu plus globale parce que c'est méthode Lean qui est plutôt issue de l'industrie où du coup là on va ajouter des comment des des notions d'indicateurs et de mesurabilité mais qu'on retrouve aussi en UX bien sûr mais voilà tout ça s'entrecoupe etc moi c'est vrai que quand on me demande d'appliquer enfin de 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 faire une mission ou quelque chose je vais piocher en fait des éléments un petit peu dans chaque dans chaque méthode je enfin je vois qu'il y a des frontières qui sont là mais pour moi j'essaie de faire en sorte que ce soit le plus souple et le plus plus voilà qu'il y ait moins de frontières possible pour pouvoir piocher des éléments à droite à gauche hop top donc je vais couper le sondage alors dernière partie donc quel métier et formation donc je vous ai mis deux deux modélisations en fait des compétences en UX que je trouve vraiment chouette donc il y a la première modélisation c'est les compétences en T de l'UX designer et donc là en fait pourquoi en T parce que tout simplement ça peut faire un T parce que en gros ce qu'on dit c'est que l'UX designer doit avoir des compétences dans tous les domaines donc avoir dans tous les domaines mais de manière très peu approfondie donc c'est avoir toute la première ligne en fait remplie de au moins savoir ce que c'est savoir un petit peu faire grosso modo et puis ensuite il doit avoir minimum un à deux expertises donc en fait en descendant donc plus on descend dans le tableau plus on expert évidemment quelqu'un qui remplit toutes les cases à fond ça n'existe pas c'est une hélicorne peut-être mais ça n'existe pas de remplir toutes les cases à fond on ne peut pas être expert partout mais en tout cas c'est avoir un petit peu des connaissances un petit peu partout et puis ensuite quelques expertises dans certains domaines et du coup je trouve ça assez intéressant parce que ça permet de se positionner parce que je ne sais pas si vous avez remarqué c'est peut-être ça qui est compliqué de comprendre aussi quand on débute un peu dans le métier de l'UX design c'est qu'il y a des designers UX qui sont issus de plein de milieux différents donc on a des personnes qui viennent de la psychologie des personnes qui viennent du design des personnes qui viennent du développement des personnes qui viennent du marketing etc donc il y a plein plein de profils différents donc ça peut être un peu compliqué et on peut un petit peu s'y perdre donc si vous voulez faire cet exercice là c'est assez chouette parce que du coup on arrive vraiment à se positionner à se dire ah tiens moi je suis là c'est ça vraiment mes forces c'est ça mes compétences et je peux m'appuyer là-dessus pour avancer et pourquoi on a besoin d'avoir des compétences un petit peu légères on va dire dans tous les domaines c'est parce que du coup soit on va devoir toucher un petit peu à ça quand on va devoir travailler soit on va devoir être en relation avec des personnes qui font ce métier là donc pour bien communiquer pour que ça se passe bien parce qu'on travaille en équipe de manière collaborative il faut quand même comprendre les différents métiers qui existent avec qui on va collaborer donc ça c'est le premier modèle et puis là cette année il y a Poulin Thomas qui est fondatrice du laptop qui elle a proposé un autre modèle donc ça c'est vrai qu'on ne voit pas très bien mais ce que vous pouvez voir en fait dans les extrémités c'est différentes soft skills en quelque sorte donc des compétences douces donc on a leadership organisation discernement créativité etc et donc là c'est pareil ça vous permet un petit peu d'avoir une cartographie des compétences qui peuvent être demandées en fait en UX et du coup pour les alors ça c'est plus un focus pour les personnes qui souhaitent recruter des UX designers ou bien se former à l'UX design donc pourquoi alors déjà si vous voulez vous former déjà vous vous demandez pourquoi souhaitez-vous vous former et est-ce que vous souhaitez avoir un profil plutôt généraliste spécialiste etc donc ça c'est aussi des questions à se poser moi je pense qu'il y a de la place pour tout le monde c'est vrai que des fois on me demande oui mais est-ce que c'est possible de faire de l'UX et de l'UI donc l'UI c'est plutôt la partie un peu plus graphique interaction etc du coup oui pourquoi pas c'est juste que ça ne sera pas les mêmes entreprises qui vont embaucher un UX expert par exemple juste en recherche utilisateur par exemple il peut y avoir des personnes qui font que de la recherche utilisateur ils font que ça comme métier ou une personne qui fait de l'UX UI ça ne va pas être les mêmes entreprises et les mêmes équipes qui vont embaucher telle ou telle personne en fonction des besoins si on fait de l'UX UI peut-être qu'on va plutôt être sur des petites boîtes qui ont besoin de personnes qui touchent un peu à tout qui font un petit peu tout mais du coup on va être moins expert par exemple ça ne va pas être du tout experte à fond sur la recherche utilisateur donc voilà c'est aussi à vous de voir où vous voulez vous positionner ce qui vous intéresse et puis se dire aussi qu'on ne part jamais de zéro en fait il faut capitaliser sur les expertises que vous avez déjà si vous êtes en reconversion par exemple ou même si vous n'êtes pas en reconversion même si vous êtes étudiant ou quelque chose comme ça que vous avez déjà des compétences et donc ça j'ai repris le modèle qui m'avait été partagé par Jeremy Cohen et donc qui est d'ailleurs dans son livre en fait de l'UX Design par la pratique c'est là que j'ai pris la petite image que je trouve rigolote donc c'est Fou Harry en fait ça permet en fait de voir aussi sur une compétence où est-ce qu'on se situe et comment on va acquérir cette compétence donc le Fou c'est vraiment apprendre les fondamentaux donc c'est se renseigner se former etc lire des livres etc le A c'est vraiment trouver les modifications apportées à ces fondamentaux donc c'est en gros je vais commencer un petit peu à modifier à prendre en main le sujet et me dire tiens je vais peut-être essayer cette petite modif cette petite modifi etc et le RIS en fait tout est permis c'est-à-dire qu'en fait on est expert du sujet et on peut carrément le prendre en main le transformer etc donc voilà on commence tout doucement c'est pas vous dire je vais me jeter dans le bain et je vais tout faire tout ça etc c'est pas le but c'est d'y aller petit à petit mais déjà avoir déjà connaissance de ses forces et pouvoir s'appuyer dessus j'ai par exemple une personne oui je suis journaliste j'aimerais me reconvertir à l'UX ok journaliste ça veut dire que tu sais mener des entretiens enfin voilà il y a quand même des compétences qui sont déjà acquises et puis aussi le troisième conseil c'est vraiment faites-vous accompagner sollicitez votre réseau je vous ai mis le petit logo de Flupa qui est l'association en fait francophone qui en fait vulgarise un petit peu l'UX on va dire et qui pas que vulgarise parce qu'il y a de la vulgarisation mais il y a aussi beaucoup d'experts donc c'est vraiment une association qui permet le partage entre personnes intéressées par les méthodes centrées sur les usages et donc là c'est pareil appuyez-vous sur des sur des communautés vous voilà vous pourrez grandir vraiment beaucoup plus facilement comme ça moi j'ai grandi comme ça Flupa ça fait depuis 2010 que que je suis ce qui se fait et du coup j'ai pu me former m'auto-former aussi tout au long parce qu'il y avait la formation initiale mais il n'y a pas que ça il y a de l'auto-formation aussi beaucoup donc ça m'a vraiment beaucoup permis de progresser donc voilà je vous conseille aussi de vous appuyer sur d'autres personnes d'autres experts et puis je vous ai mis un petit encadré avec les formations qui sont de confiance selon moi c'est des formations que je connais bien parce que j'y participe enfin je donne des formations dans ces organismes et puis du mentorat aussi donc je les connais bien et je sais que c'est des formations qui sont sûres donc vous avez des formations plus ou moins longues et courtes par exemple le laptop et Gobelin ça va être plutôt des formations de reconversion etc le CV digital c'est des masters donc c'est plutôt pour des étudiants ou des personnes qui veulent vraiment prendre beaucoup de temps pour se reformer et donc je vous ai mis le template vierge de justement des soft skills de Pauline Thomas justement si ça vous intéresse de voir où vous vous situez vous pouvez remplir ce petit template et puis pour aller plus loin vous avez aussi deux livres qui sont des livres plutôt généralistes je suis restée assez dans le général donc le premier livre c'est le livre d'Antoine Visonneau que j'ai là et en fait ce que j'aime bien dans ce livre c'est qu'il est c'est pas du tout pour approfondir mais c'est vraiment pour avoir une vue très très globale de l'UX et vous voyez que c'est très léger au niveau des textes il n'y a pas beaucoup de textes il y a beaucoup de schémas et de dessins qu'il a dessiné lui-même d'ailleurs mais du coup ça donne vraiment une vue très très globale en fait de l'UX mais pas que de l'UX parce que du coup si je reprends son menu voilà vous avez pensé design avec le design thinking donc il parle un peu de design thinking il parle de l'agilité voilà il parle de plein de choses qui s'entrecoupent en fait et qui permettent vraiment d'avoir une vue très très globale du domaine donc si ça vous intéresse pareil sur mon blog j'ai fait quelques captures d'écran enfin quelques photos en fait du livre et puis le deuxième c'est la grosse bib donc là c'est pas le même format c'est la grosse bib de Karine Allemand dont je vous parlais tout à l'heure et de Guillaume Grenier donc là voilà c'est du petit texte c'est donc là c'est vraiment si vous voulez devenir ou si vous voulez vraiment beaucoup approfondir les méthodes Twix Design je vous conseille celui-là qui est extrêmement complet donc vous avez des fiches sur par exemple comment on fait pour faire un test utilisateur comment je fais pour recruter des utilisateurs comment je fais pour faire un atelier d'idéation etc donc on a plein plein de fiches pratiques et maintenant il y a même donc ça c'est la première édition que je vous ai montré il y a la deuxième édition avec les méthodes guérilla donc les méthodes un peu moins chères on va dire qui existent alors du coup est-ce qu'il y a d'autres questions qui sont apparues pas d'autres questions ok je vous laisse réfléchir à vos autres questions en attendant je voulais avoir votre retour sur le webinaire parce que du coup je vois qu'il est 55 et je suis pile dans les temps et après je réponds à vos questions est-ce qu'il y a des gens qui m'écrivent dans le chat alors oui le livre Dizienne par la pratique tout à fait je ne l'ai pas présenté parce que pour moi il est un peu plus expert enfin pas vraiment expert mais je trouve que c'est déjà pour l'initiation c'est bien les deux que je vous ai montré mais bien sûr vous pouvez lire celui-là aussi quand on manque d'expérience comment pratiquer s'améliorer sur les phases de recherche et d'ateliers d'idéation alors moi je vous conseille quand vous manquez d'expérience il y a énormément d'ateliers en ligne même plus tard quand il n'y aura plus le Covid d'ateliers en physique etc moi c'est comme ça que je me suis auto-formée aussi je participe beaucoup à plein de choses qui sont gratuites en fait qui sont offertes gracieusement par des personnes et du coup c'est comme ça que je m'auto-forme et du coup je participe à des choses et du coup je me dis tiens c'est comme ça que telle personne elle fait ah tiens cette personne-là elle fait plutôt comme ça etc et du coup ça me permet vraiment de m'auto-former en participant à toutes ces choses en fait qui sont offertes par d'autres personnes donc je vous conseille vraiment de sortir de chez vous d'aller voir sur Meetup d'aller voir sur Eventbrite voilà d'aller voir dans ces réseaux-là vous allez trouver des choses très très intéressantes oui je vous enverrai la présentation dans votre profil j'ai vu que vous avez une certification Test Tapic oui alors Test Tapic c'est une plateforme en fait qui permet de faire des tests utilisateurs en ligne donc en fait il y a une différence entre les tests utilisateurs modérés et non modérés donc modérés ça veut dire que je suis à côté de la personne ou je suis en visio avec la personne et je vais l'accompagner je suis avec elle de manière synchrone avec la personne pour l'accompagner poser des questions etc et les tests asynchrones ça veut dire que asynchrone et donc non modérés c'est à dire que je ne suis pas avec la personne c'est que je vais poster mes questions dans le logiciel Test Tapic et c'est des questions écrites et la personne va être chez elle et faire son test utilisateur sur son ordi ou sur son téléphone toute seule en répondant à ces questions donc c'est ça la plateforme Test Tapic et donc en fait la certification c'est juste de dire que je suis apte à passer ce type de test et du coup vous pouvez vous renseigner je pense que Sébastien doit encore faire passer les certifications c'est gratuit et ça vous permet de vous former à Test Tapic à votre avis quelle synergie est possible entre la science qualité test logiciel et l'UX Research alors je ne suis pas du tout experte en assurance qualité je ne pourrais pas trop répondre à cette question Test logiciel après je n'ai pas parlé je ne sais pas si c'est ce que tu entends mais je n'ai pas parlé de la partie il peut y avoir des parties aussi audits on peut avoir aussi des audits audits ergonomiques audits UX sur des logiciels déjà existants ça peut être une partie de l'activité effectivement as-tu des personnes à suivre qui proposent justement ces événements du coup si vous me suivez sur les réseaux moi souvent je partage des choses etc je n'ai pas forcément peut-être des personnes en particulier là tout de suite donc là je ne pourrais pas trop vous partager des personnes alors du coup moi je vous ai mis mes deux formations en ligne par contre ce sont des formations payantes donc je vais faire une formation bientôt sur la psychologie cognitive et l'ergonomie des interfaces donc c'est quelque chose qui vous intéresse et puis je vais faire aussi une formation d'initiation en design thinking et je vous ai mis mes liens aussi vers mes LinkedIn et tout ça voilà si vraiment si c'est des sujets qui vous intéressent je poste beaucoup je fais beaucoup de contenu gratuit aussi donc vous pouvez vous former aussi à ce niveau là je vais regarder s'il n'y a pas d'autres questions hop merci pour ça où sont les questions elles sont là alors est-ce que tu vas faire un webinaire plus poussé alors quand je fais des webinaires plus poussés en général c'est sur des problématiques plus précises donc est-ce que dites-moi dans le chat s'il y a des sujets que vous voulez qu'il faut aborder de manière un peu plus poussé et spécifique dites-le moi et du coup je pourrais peut-être faire quelque chose alors ça fonctionne un peu comme le sprint c'est ce qu'on a vu comment faire des rencontres on l'a vu comment faire une expérience map sans le produit ah oui alors donc ça une expérience alors l'expérience map elle peut être faite sur deux choses elle peut être faite effectivement sur un produit déjà existant ou même un produit futur c'est-à-dire tiens mon produit j'aimerais qu'il soit comme ça par exemple mais sans le produit c'est juste sur l'expérience qui est vécue par exemple l'expérience avec le taxi c'est pas vraiment un produit ou bien l'expérience de je vais faire mes courses l'expérience de je commande un plein emporté il n'y a pas vraiment de produit en fait donc c'est juste sur une expérience en particulier sur une activité que va faire l'utilisateur donc on peut effectivement faire des expériences maps sur ce type de sujet comment convaincre rapidement les réfractaires de la pertinence de la méthode X oui alors ça c'est le gros sujet je pense que limite il faudra un webinaire entier pour répondre à cette question en tout cas si ça vous intéresse je vous conseille justement le livre de Jérémy Cohen et Marina Vessel que j'ai cité ici avec le choix où du coup il y a beaucoup plus de il y a en fait c'est plein de fiches conseils en fait dont des conseils de ce type là en fait et dedans il y a aussi des chiffres pratiques enfin il y a des choses qui sont très intéressantes DA c'est quoi pardon j'aurais dû expliciter j'avais mis en slash graphiste c'est un directeur artistique ou une directrice artistique partant de l'exemple de l'œuf ou de la poule entre le design thinking et l'UX moi je pense que c'est le design thinking parce que du coup de mémoire je crois que ça avait commencé vraiment tout 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 début du design thinking je crois que c'est dans les années 70 alors que l'UX design le premier à avoir introduit le mot c'est Dunderman dans les années 80 quoi donc je pense que c'est le design thinking est-ce que le design se décompose en deux professions alors oui j'ai pas j'ai pas vraiment précisé ça mais il n'y a pas que deux UX designers UX research il y a aussi UX writer aussi maintenant donc les personnes qui ont créé le contenu il y a aussi des personnes qui font de l'UX stratégie il y a plein maintenant UX quelque chose en fait on est dans l'hyperspécialisation de plus en plus depuis peut-être je dirais deux ans vraiment où on entend beaucoup ces terminologies là donc on a vraiment des hyperspécialisations même au sein de l'UX effectivement qui est du lead UX product designer etc ça je vous conseille de regarder il y a le laptop justement qui a fait des vous pouvez les voir sur leur chaîne YouTube du laptop vous avez des conférences spécifiques sur ce sujet là qui sont directement sur la chaîne YouTube je pense que ça sera beaucoup plus efficace si vous regardez ça que pensez-vous du livre Ergonobie du web et UX design oui c'est est-ce que c'est le livre de de comment Usabilis je vais pas dire du son nom est-ce que c'est le livre de 88 pour nous en maths ah merci Karine pour tes dates est-ce qu'on parle du livre celui-là Ergonomie des interfaces celui-là Jean-François Nogier c'est le nom que je cherchais oui ce livre-là c'est celui-là dont on parle oui oui c'est un livre culte il a été édité d'ailleurs plusieurs fois il est mis à jour régulièrement parce que du coup les interfaces évoluent mais oui oui c'est un très bon livre je l'ai pas cité parce que pour moi il est très spécifique interface donc moi je voulais plutôt faire un webinaire sur la méthodologie de manière globale donc c'est pour ça que je l'ai pas cité mais oui bien sûr ah oui Amélie Boucher oui pareil grosse référence aussi Amélie Boucher grosso modo les deux livres en fait références pour moi vraiment en spécifique interface vous avez le livre d'Amélie Boucher et celui de Jean-François Nogier avez-vous un bootcamp sur la conception UX sur la chaîne YouTube euh non j'ai pas ça dans les tuyaux ok bon je pense que j'ai répondu à toutes les questions je vais arrêter le partage de l'écran tac je vous ai mis à la fin de ma presse mes coordonnées si jamais vous avez besoin de conseils ou autre ou de précision donc ce que je vais faire c'est que je vais donc vous envoyer via Eventbrite parce que c'est là que j'ai vos adresses mail le lien vers le replay le lien vers la présentation PowerPoint et puis et puis voilà alors ah j'ai d'autres questions là ah non c'est bon ok j'espère que ça vous a plu et que vous avez vous avez ça a répondu à vos questions je vais couper la à vous à vous à vous Sous-titrage ST' 501